Bonjour à tous, donc je ne sais plus trop où on est, si on est dans une cuisine, si on est dans une salle de chimie, enfin c'est un peu les deux. Donc avec nous ce matin, un cuisinier, parce qu'il paraît qu'il faut l'appeler comme ça, Pierre Gagnère, un complice, un chimiste. Non, non, parce que complice, complice, ça veut dire qu'on est complice d'un méfait, il n'y a pas de méfait. Il n'y a pas de méfait, il y a beaucoup de faits, je crois que vous travaillez ensemble depuis très longtemps, un gastronome moléculaire. Et si on leur a demandé de venir, si vous avez demandé de venir, de vous associer à l'exposition astronome-gastronome que vous allez pouvoir découvrir tout à l'heure, c'est que gastronome, il y avait un peu des deux. C'est vrai que l'exposition que vous verrez tout à l'heure, que je vous présenterai ou qu'on vous présentera, est plutôt basée sur des phénomènes ou des images d'aliments, de cuisine, de culture qui évoquent des phénomènes astronomiques. Là ici, c'est un peu différent, c'est vraiment de l'expérimentation. Et je crois qu'ensemble vous travaillez depuis très très longtemps et que vous allez nous montrer encore quelque chose de nouveau aujourd'hui sur les lois de la nature sont éternelles. C'est le titre que tu as donné, Hervé. Ah, c'est tout, Hervé. Et je vous souhaite alors à tous de bien... Avant de commencer, je vais présenter Michel qui est mon complice, lui mon complice de... Complice, on fait ça. Ah, bien avant Hervé, puisqu'on travaille ensemble depuis 25 ans. Et Michel, avec beaucoup de finesse et d'intelligence, est derrière nous deux. Et c'est tout, c'est pratiquement toujours lui qui en fait concrétise les petites idées que... Enfin, les petites idées froises, les petites idées, c'est les grandes idées qui viennent d'Hervé. Moi, les petites idées, j'essaie de les bricoler et les traduire en cuisine. Avant de commencer, j'aurais justement peut-être précisé un peu la façon dont je ressens et dont je vis ma relation avec Hervé. Parce que je voyage énormément et c'est vrai qu'au bout de trop, oui, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, la difficulté de métier, c'est qu'aussi, c'est un commerce. Et ne le sachant pas, ça m'a coûté très cher il y a quelques années. Donc aujourd'hui, je suis malheureusement obligé de faire un peu de commerce pour faire brûler la marmite. et qu'on devait exister puisque nous sommes une petite entreprise, 60 personnes. Et avec les lois d'une entreprise, donc c'est la grande difficulté, mais aussi le grand plaisir de ce métier puisque j'ai la chance d'être indépendant, d'être resté indépendant et donc d'avoir une vraie liberté d'action. Quand même, tu fais vivre 60 personnes. Même plus d'ailleurs. C'est important de dire ça. Enfin, on va en venir à notre relation. Et tous les gens qui se voient, au bout de 3 minutes, ils me parlent de cuisine moléculaire. Donc ils sont complètement perdus entre la cuisine et la gastronomie moléculaire. Ils me parlent d'Hervé. Et parfois, ils sont très déçus parce qu'ils attendent de moi qu'effectivement, j'amène des choses qui pétaradent, qui fument et que je fasse depuis au mur. Alors qu'en fait, pas du tout. Hervé, et même en France, je vois bien les journalistes, il y en a qui sont totalement déstabilisés parce qu'ils pensent que j'ai vendu mon âme à la science. Je suis cuisinier, je fais de la cuisine, je fais manger des gens avec des choses qui sortent de mon cœur, de ma propre façon de voir la cuisine. Et effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer Hervé. Hervé, on a une vraie belle relation amicale. Il me fait l'honneur de me fournir des idées que parfois, je ne sais pas utiliser. Ça vient après. Et puis parce qu'on a nous-mêmes notre propre aventure à faire vivre. Et aujourd'hui, à la fois, il y a trois idées qui traînent dans la cuisine. Une qui est vraiment aujourd'hui totalement rentrée dans l'histoire de notre travail, c'est le Wurz. Il y aura un Wurz. Alors Wurz, c'était Charles Adol Wurz, qui était professeur de chimie à Strasbourg et qui ensuite est venu à Paris, membre de l'Académie des sciences. Il était membre de presque toutes les sociétés savantes européennes. Donc, il méritait mieux que parmentier un plat en son nom. Après, il y a un Wurz. Donc, ça, c'est une chose qui, en fait, était peu prémise au point il y a une bonne année. Et en fait, on va vraiment l'utiliser dans les jours qui viennent. C'est-à-dire, il rentre dans l'histoire du restaurant. Ça y est, on va le mettre. Alors, Joseph Priestley, qui était un chimiste pré-lavoisien anglais, qui est l'homme de l'oxygène, etc. Donc, lui, c'est un grand bonhomme aussi. Les Anglais disent que c'est le père de la chimie moderne, mais c'est parce qu'ils sont anglais. En vrai, c'est l'avoisier, il faut bien être d'accord. Mais Priestley n'était pas un petit con, donc il méritait également un plat. Oh, j'ai dit un gros mot, encore une fois. Ça s'appelle de la coprolalie, quand on dit des gros mots. D'ailleurs, je te ferais remarquer que tout à l'heure, tu as dit... J'ai dit un gros mot. Non, 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 non. Oui, tu as dit « bas et sûr ». En français, on ne dit pas « bas et sûr », on dit « fond et sûr ». Et la raison pour laquelle j'insiste, c'est qu'il y a une distinction qui est imbécile dans ce pays et ailleurs. C'est d'un côté, il y aurait les gens de la science et les autres, les gens de la littérature. Lavoisier disait, il a dit, la science, c'est les phénomènes. Les phénomènes, on les étudie par des pensées. Les pensées, on les a par des mots. Conclusion de Lavoisier, on ne pourra pas perfectionner la science si on ne perfectionne pas les mots. Et on ne pourra pas perfectionner les mots si on ne perfectionne pas la science. Et du coup, la relation que tu esquisses, en réalité, c'est une relation de culture, indépendamment des barrières, de ce que c'est de la chimie, de ce que ce n'est pas de la chimie, de ce que c'est de la cuisine, pas de la cuisine. Et d'ailleurs, tes cartes, c'est un exemple. Tu n'as pas une carte à montrer ? Non, non, non. C'est un bijou, parce qu'il faut savoir que, par exemple, quand il y a un point-virgule, ça ne veut pas dire pareil qu'une virgule. Et puis alors, on va à la ligne dans un certain cas. Pardon, je n'ai rien compris, mais c'est épatant. Alors, pardon, je t'ai interrompu sur le troisième. Le troisième, ce sera donc le verre de vin. Je dois dire qu'on bricole avec ça. On l'a fait, mais on a du mal à l'utiliser. Oui, parce que Pierre n'a pas tout raconté. L'obligation morale que j'ai pour lui, c'est morale. Alors, quand ça soit bien clair, il n'y a pas une question d'argent entre nous. Je n'ai rien à vendre. Et tout est donné gratuitement sur son site. Donc, tous les mois, je donne à Pierre une invention. Je me creuse le citron. Ça ne me prend pas beaucoup, parce que quand la science est efficace, on peut déduire beaucoup de technologies derrière. Mais donc, il faut trouver depuis dix ans une invention. Ces inventions sont toutes sur le site de Pierre, gratuites, accessibles à tous. Et en échange amical moralement, Pierre me doit, me fait le plaisir, de mettre entre une et quatre recettes qui utilisent cette invention. Et il n'y a pas d'autre endroit au monde. Donc, peut-être que la cuisine est bien en Espagne. Je n'en doute pas, mais il n'y a pas cette relation-là en Espagne. Il n'y a pas une invention par mois en Espagne. Et donc, la cuisine de demain, c'est ici qu'elle se fait. Vous, moi, je serais... Oui, enfin... Non, mais je rigole. Oui, tu rigoles. Oui, tu rigoles, mais... Je pense que là, vous avez bien l'appétit, si on peut dire. Et maintenant, on va... Non, non. La cuisine, aujourd'hui, elle est... Non, oui. Là, il y a des êtres humains. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, là... Non, non. Aujourd'hui, on avait une espèce d'arrogance française au niveau du vin, au niveau de beaucoup de choses. Et la cuisine, elle est comme... Elle n'échappe pas à la règle. Aujourd'hui, il y a des gens qui font bien ailleurs. Et il y a... Mais ça... Par contre, il y a un Hervétis. Et moi, je peux... Par contre, ça, je peux le garantir. Il y a un Pierre Gagné. Oui, oui, oui. Mais il y a des cuisiniers. Non, mais ça, c'est vrai, il y a des cuisiniers. Hervé, quelqu'un qui vraiment... Dans la façon dont il... Dans ce qu'il fait, il est unique dans son... Et il est unique. Alors après, à nous, les cuisiniers, de l'utiliser intelligemment et de ne pas être bêtement confi de... Ce qui peut m'arriver parfois de... De dire de... Un peu impressionné. Et non, il ne faut pas être impressionné. Il faut faire ce qu'on sait faire. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup à mon titre de cuisinier. Je fais de la cuisine. Et je ne me prends pas pour un scientiste. Alors... Non, mais il y a... Bon, alors, pour terminer, parce que... Pour toutes vous avouer, le PowerPoint qui est là, qui devrait s'appeler les lois de la nature sont éternelles, qui n'a pas été fait par Pierre. Je l'ai fait... Je l'ai fait... Alors, il était fait et il s'appelait Art et Science. Et puis, dans le fond, on en a déjà parlé, d'Art et Science. Et en gros, cette conférence à Art et Science, elle dit qu'il n'y a pas de relation entre l'art et la science. La science, c'est la Savoie qui cherchait les mécanismes des phénomènes. Ça se fait dans un laboratoire. Les cuisiniers ne participent pas à cette aventure. Et l'art, c'est certainement pas dans un laboratoire de chimie que ça se fait. Donc, en fait, il n'y a pas de relation entre l'art et la science. Simplement, de temps en temps, il peut y avoir un artiste qui sort de sa cuisine, qui va dans un lieu. Puis, il y a un scientifique qui sort de son labo, qui va dans un lieu. L'artiste, il vient prendre des trucs où il vient... Je ne sais pas comment il fait, c'est à toi de le dire. Et le scientifique, ce qu'il fait, c'est de la technologie. Et il ne devrait pas. Parce qu'un scientifique, il doit faire de la science. Il est payé pour faire ça. Et donc, notre relation, ça fait qu'en réalité, le chemin de l'art et le chemin de la science sont complètement séparés. Mais les êtres humains ont le droit de se parler. Et quand ils se parlent, c'était Saint-Exupéry qui disait « Si vous voulez que les hommes s'entendent, faites-leur faire des choses ensemble. » Et du fait, le faire ensemble, ça fait que... qu'on s'amuse. Alors, allez. Bon, on va démarrer. On va peut-être commencer par le vûte, Saint-Michel. Oui, parce que... Allez, on y va. Alors, est-ce que je peux te proposer la chose suivante ? On commence par le vûte, ensuite on fait un petit bout de machin. D'accord. Ensuite, on... Mais le temps qui monte ? Ah ben voilà, on va se prendre le temps qui monte. Bon. Alors, peut-être... Alors, on commence donc avec... J'ai fait de l'eau. Alors, le vûte s'est fondé sur une idée simple. C'est que... Vous voyez, il y a de la salive. C'est blanc. Et c'est blanc parce que c'est un liquide qui contient... qui contient des bulles. Comme le blanc en neige blanchit... Le blanc en neige... Pardon, le blanc d'œuf, c'est jaune. Quand le fouet, ça devient blanc, ça devient une mousse. Et une mousse, ça blanchit. Cette texture est tout à fait extraordinaire. Là, ça blanchit parce qu'il y a des protéines salivaires qui sont des lubrifiants, mais peut-être pas seulement. On n'en sait rien. Et ces protéines vont enrober les bulles d'air, si on peut dire. Parce que ce sont des molécules qu'on va dire tensioactives. Et donc, ça fait une mousse. Donc, pour faire une mousse, c'est pas difficile. Il faut de l'eau, des protéines et de l'air. Donc, l'idée que j'avais transmise... Vous voyez que ce n'est pas une grande invention. On ne peut pas breveter un truc pareil. Vous prenez n'importe quel liquide. Vous y mettez des protéines. Alors, on ne va pas cracher dedans. Ça, c'est pour... On va mettre des protéines. Alors, les protéines ici, c'est des protéines... C'est de la gélatine. Donc, là, on fait un sirop. Alors, un sirop, pour le chimiste, c'est de l'eau. Et c'est un sirop de quoi ? Eau et sucre. Mais ça pourrait être du jus d'orange, ça pourrait être du jus de citron, ça pourrait être du jus de cassis, ça pourrait être... Voilà. Et aujourd'hui, pourquoi tu fais eau et sucre ? Non, mais pas. Là, on va faire un mur de citron, en fait. Ah, un mur de citron. On va garder. Donc, on part sur une base de citron pour faire fond de la gélatine. Et ensuite, derrière, on va rajouter le citron pour lui conserver toute sa fraîcheur. Mais accrue. Voilà. D'accord. Oui, parce que le citron cuit, ça n'est pas pareil. Le citron cuit, ça donne un mot un peu... Alors là, on pourrait effectivement dire un mot sur un produit qui revêt à faire entrer dans la cuisine. C'est l'acide citrique, qui remplace le citron souvent. Qui ne remplace pas. Qui fait autre chose. Oui, oui. C'est vrai que c'est un piquant différent. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est un produit qu'on ne voyait pas en cuisine. Absolument pas. Il y a plusieurs... Quand on dit qu'il y a quatre saveurs, l'acide, l'amère, le sucré, le machin, c'est complètement faux. Il faut bien le savoir. Par exemple, l'éthanol, il n'est pas salé. L'éthanol, c'est l'alcool de l'eau de vie. Ce n'est pas salé, ce n'est pas sucré, ce n'est pas acide, ce n'est pas amer. Alors, ce n'est pas une saveur de base. Le bicarbonate, goûtez un tout petit peu de bicarbonate, vous allez voir, ce n'est pas salé, pas sucré, pas acide, pas amer et ce n'est pas éthanol. La réglisse, ce n'est pas salé, pas sucré, pas acide, pas amer, pas éthanol, pas bicarbonate, c'est réglisse. Donc, cette idée des quatre... Lutons contre cette théorie imbécile des quatre saveurs. Lutons. Elle se trouve encore dans les écoles parfois, c'est insupportable. Il ne faut pas que demain, nos enfants soient exposés à ces bêtises. Il n'y a pas quatre saveurs. Et du coup, il n'y a pas l'acide, parce que si vous goûtez le vinaigre blanc, c'est de l'acide acétique. Si vous goûtez de l'acide tartrique, ou de l'acide citrique, ou de l'acide ascorbique, ce n'est pas le même acide. Donc, si ce n'est pas le même acide, il n'y a pas d'acide, il y a les acides. Donc, il y a les acides, les sucrés, les amers. Et Édouard Nignon, qui était un grand cligné, a fait un chapitre entier dans l'éloge de la cligne française sur les amers. Les amers, pour toi, c'est... Ah, c'est... C'est... L'amère est extraordinaire, c'est... Les amers sont extraordinaires. Ah, oui, oui, oui. Par exemple, je me suis... C'est la première... C'est ça qui est extraordinaire, parce que bon, c'est ça, on peut réfléchir et apprendre. L'amertume, en fait, spontanément, je la mettais avec des gibiers. Et je me suis aperçu, il y a quelques jours, qu'effectivement, le gibier était amer. Le gibier est amer. Le gibier, c'est un goût d'amertume. Et ce qui est... Et c'est ça qui est assez étonnant, en cuisine, on est... Parce que justement, nous ne sommes pas des scientifiques. On est des gens qui travaillons avec notre instinct, mais aussi les gens qui étaient avant les Escoffiers, tous ces gens qui ont construit la cuisine il y a un siècle. Et il y a beaucoup de... Il y a une forme d'intuition, qui est effectivement une forme d'intuition artistique. Ça ne peut pas s'expliquer. Et c'est là que peut-être après Hervé, justement, lui, il apporte son regard, un regard, effectivement, de chez analytique. Et effectivement, on fait des choses qui, après, peuvent se comprendre sur un plan scientifique. Mais effectivement, l'amertume. Il y a des amertumes. Et c'est... C'est un goût très adulte. Évidemment, les enfants n'aiment pas ça. Mais c'est extrêmement subtil. Parce que l'amertume, elle peut tirer sur du... Elle peut tirer sur la douceur. Elle peut tirer sur de l'aigreur. Elle peut tirer sur de l'acide. Il y a de l'amertume glacée. Il y a de l'amertume qui est chaude. Alors, gibier et endive. Ben, l'endive... L'endive n'existe... Oui, mais l'endive n'existe plus. Bon, alors, gibier et puis la... Non, non, mais, reviens à l'endive en deux mots. L'endive était... Moi, j'ai connu une endive très amère. Et aujourd'hui, l'inra est passé par là. Et l'inra a fait une endive bien... Ah, ben, il a fait ce qu'on lui demandait. Ben, ben, voilà, absolument. Et oui, bien soft, et bien... Mais il en reste quand même pas. Non, mais, non, mais... La tradition est intéressante. C'est pas juste ce qu'il vous dit. Parce qu'il vous dit, le gibier est amère, donc ça ira bien avec une amertume. Gibier et bière. Oui, oui. Gibier et Schweppes. Oui, pourquoi pas. Bon, gibier et tamate. Non. Non, non. Pourquoi ? Personne ne saura, mais pourquoi ? Si, si. Déjà, pourquoi ? La tomate, on ne mange pas de tomate en hiver, déjà. Bon, déjà, il y a une espèce d'antinomie entre la couleur... Non, 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 la nature, elle fait bien les choses. Je ne sais pas si... Un lièvre, il ne bouge pas des tomates, hein. Ah, d'accord. Non. Alors... Vous voyez, c'est là qu'il faut... Gibier et carottes. Carottes... Non, un lapin mange des carottes, pas un lièvre. Non, 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 non. Non, non. Ah oui, il ne faut pas marier la carte et le lapin. Il n'arrête pas de faire ça depuis 30 ans ou 40 ans, mais... Je lui mets... Non, mais parce qu'il peut quand même se rendre compte qu'un jour, je lui ai dit camembert et framboise. Oui, mais... Et il m'a dit, oh, je vois très bien, parce que le camembert ne mange pas des framboises, hein, on est bien d'accord. Et alors, il m'a dit, oui, je le coupe en deux comme une génoise, je mets les framboises au milieu, je filme, je mets au frais pendant 15 jours, ou je ne sais pas, 15 jours ? Non, pas oui, 15 jours, non, 3-4 jours. 3-4 jours, et ensuite, il fait quoi avec ? Et puis après, oui, on peut l'accompagner la vûte, par exemple. Le camembert et framboise, ça fonctionne bien. Oui, mais le camembert est un produit intemporel, c'est un produit qu'on trouve toute l'année... Mais il n'a pas le même goût en été, en hiver. C'est vrai, c'est vrai. Et les framboises, aussi ? Mais oui, mais là, pour le coup, la framboise, la framboise, elle peut jouer un rôle, elle peut jouer un rôle qui est, qui peut être un condiment. Une framboise qui est amère, une framboise qui n'est pas très bonne, finalement, on peut devenir un espèce d'un élément un peu comme de la moutarde ou comme du réfort. Sans inciter, on peut là, on peut être en sommet. Mais c'est quand même payé cher, grain de framboise. Donc, il faut aussi... Juste une chose, parce qu'on est au palais de la découverte, donc il faut... Ah oui, pardon, pardon. Qu'est-ce que t'as mis, alors ? Donc, l'eau à bouillir, avec le sucre. On a rajouté, là, donc, la gélatine. Quand la gélatine... Alors, ce qu'il faut expliquer, la gélatine, c'est que la... Non, mais ça, ça, j'ai appris d'Hervé, c'est que la gélatine... Il y a des gélatines. Et surtout, oui, oui, bien sûr. Mais la gélatine, par exemple, c'est de la mettre... Je pense qu'on n'a pas de feuilles de gélatine. Vous connaissez ? C'est une feuille, donc, de... Donc, il faut peut-être... Tu pourrais expliquer ce que c'est, peut-être Hervé. Et effectivement, Hervé m'a dit, mais non, il faut la mettre 24 heures avant, la faire tremper. Alors là, tu vas nous expliquer pour... Qu'on veut, hein, mais... Non, c'est une... Ça, c'est une question marrante. Enfin, moi, j'en ai plus. Enfin, moi, vous connaissez tous la gélatine, de toute façon, non ? Oui. Oui, mais... Tu sais, ce que tu m'as appris, c'est de la faire tremper longtemps à la gélatine. Oui, oui, non. Non, mais la question est la suivante. C'est que, d'abord, ce qui est rigolo, c'est que nous sommes tous des hypocrites. C'est-à-dire qu'on veut manger sain, mais à 4 heures... D'abord, on prend l'ascenseur et pas les escaliers. Et à 4 heures, on fume. On prend sa bagnole dès qu'on fait 100 mètres. Et à 4 heures, on bouffe du chocolat. Personne n'a été demandé au chocolat s'il y a des acides gras, oméga-6 ou oméga-3. Alors, arrêtons avec cette espèce d'hypocrisie. Il n'y a qu'une règle dans la vie, c'est qu'il faut manger tout en petite quantité équilibrée. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'oublie la nutrition. La toxico, on est également hypocrite parce qu'on sait que dans le lois muscade, il y a la myristicine qui est extrêmement toxique. Ça ne nous empêche pas d'utiliser le lois muscade en cuisine. Donc, on fait des tas de lois, mais à cause de ça, on se comporte comme des idiots. Donc, oublions nutrition, diététique pour l'instant, concentrons-nous sur l'effet technique qui est fait de la cuisine. D'abord, il faut justifier qu'on parle de cuisine alors qu'on est au palais de la découverte. En réalité, la cuisine était un art chimique, ça s'appelait un art chimique. Donc, premier point, on a raison d'être ici. Deuxième point, quand on a cette discussion sur les amers, en réalité, c'est une discussion de culture. Et le palais de la découverte, on est à la découverte de la culture. Il n'y a pas de frontière, encore une fois, donc on est bien à notre place. Alors maintenant, sur la gélatine, l'hypocrisie est complète. Dans les années 80, je proposais aux cuisiniers d'utiliser des alginates, des caragénanes, des gélifiants, extraits des algues, extraits de tas de trucs. On me disait, non, 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 tu vas nous empoisonner. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À l'époque, c'était le pied de veau, rien que le pied de veau. Et puis, il y a eu la crise de la vache folle. On a dit, oh là là là, il ne faut plus mettre des gélifiants comme ça parce qu'il va y avoir la vache folle. Résultat, tout le monde utilise des alginates, caragénanes, etc. Alors que la gélatine, elle n'a pas des mérités. Pour la produire, on prend des pieds de porc ou de veau, on les fait cuire pendant 3 heures, on concentre, on en fait des feuilles. Donc la gélatine, pourquoi pas la gélatine ? Et c'est sans doute plus sain que des pieds de veau qui ont été trempés dans je ne sais pas quel merdier. Comprolali, il ne faut pas dire des gros mots. Donc la gélatine, le vrai paradoxe scientifique est tout à fait extraordinaire, c'est que si vous mettez une feuille de gélatine directe dans l'eau chaude, vous avez des fils insortables. Donc la gélatine ne se dissout pas bien dans l'eau. Or, généralement, ça se dissout mieux dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Et en revanche, si vous faites tremper votre feuille de gélatine, elle va gonfler lentement, vous la mettez dans une eau même tiède, craque, tout d'un coup, ça va, et après ça prend bien. Donc il ne s'attache pas au fond de la casserole. Pourquoi ? Voilà la question. Pourquoi est-ce qu'il faut faire tremper la gélatine ? Alors, j'ai la réponse, mais je vous offre plutôt la question, parce qu'une question, c'est une promesse d'une réponse. Donc maintenant, c'est comme pourquoi l'estomac ne se digère pas lui-même ? L'estomac, c'est de la bidoche. On mange de la bidoche, ça digère la bidoche. Pourquoi l'estomac ne se digère pas lui-même ? Ben voilà mon cadeau de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le verse ? On a le sirop, donc, avec la gélatine, qui est fondue et qui a été trempée en eau froide. Longuement ! On rajoute le jus de citron, et ça, ensuite, derrière, on le débarrasse, ça suffit, et on met ça au prévôt. On n'aura pas le pré-nobel avec ça. Voilà, on n'aura pas le pré-nobel avec ça. Alors, là, il y a un truc très important à dire, c'est que ça a l'air de rien, mais déjà, il y a le petit détail de mettre le citron à la fin, c'est essentiel, parce que ça correspondra au goût. Tu ne veux pas en dire quelque chose ? Ben, c'est un goût artistique, c'est-à-dire que ce citron, le fait de ne pas le cuire, il va gagner toute sa fraîcheur, tout son piquant, toutes ses vertus gustatives. Et tu ne mets pas les zestes dedans ? On pourra en mettre. Et pourquoi tu ne mets pas ? Pourquoi je ne mets pas du poivre ? Pourquoi je ne mets pas de la menthe ? Pourquoi je ne mets pas... Il y a bien un moment où il faut arrêter l'histoire. On pourrait... Non, non, mais... Non, non. Bon, alors, on a des tarifs des citrons. On peut aussi faire un coquetel d'agrumes, ça pourrait être du pamplemousse, du citron, des pamplemousses, de l'orange amer, de l'orange bergamote, enfin... Alors, là, c'est le résultat. Là, c'est le résultat, donc. Voilà. Après sortie de frigo. Voilà. Donc, on a quelque chose de magnifié. Donc, ça, on va le mettre. Donc, tu l'as fait prendre ? Oui, voilà. Alors, par exemple, ce que m'a pris Hervé, c'est, par exemple, ce qu'instinctivement on les cuisine, nous le savions, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose d'engelé, par exemple, les consommés, on les laisse tranquillement reposer à l'air libre. Alors que si vous le mettez au frigo, eh bien, cette masse prend, bien sûr, beaucoup plus vite l'aspect que l'on veut, c'est-à-dire qu'elle soit dure, mais c'est un mauvais dur. Alors que si on le laisse tranquillement revenir dans un endroit frais, tranquillement, ce bouillon se gelifie et on obtient quelque chose de beaucoup plus délicat. Alors que le frigo, le froid va agresser et va durcir trop rapidement ce liquide. Alors ça, la compréhension de ce phénomène, en réalité, elle résulte des travaux de Pierre-Gilles De Gênes, qui est donc le prix Nobel de physique qui est mort il y a quelques années, en 2007, s'ils ne le sont pas. Et Pierre-Gilles avait appliqué une théorie qui s'appelle la percolation pour montrer la prise en gelée. Et ça, c'était typiquement un transfert technologique. C'est-à-dire, en voyant la publication de De Gênes, j'ai dit au monde de la cuisine, tiens, vous pourriez vous amuser à faire la même gelée, vous la divisez en deux, et tout le monde peut le faire à la maison, ce n'est pas une question d'argent. Vous divisez, vous faites une préparation gelifiée, comme ça, vous divisez en deux, l'une, vous la mettez au frigo, l'autre pas. C'est donc les deux mêmes gelées. Vous les réunissez, vous verrez qu'il y en a une qui est cassante et aqueuse et qui tient mal au réchauffement, alors que l'autre, elle est prise, elle est plus souple. Voilà, et là, bien sûr, on n'est pas dans du... Alors, il y a des choses qui sont parfois un petit peu impressionnantes, ça, ça en fait partie, vous allez voir, c'est extraordinaire comme résultat. Mais le but, moi, dans tous les cas, c'est la démarche vers quel je t'en, maintenant, depuis quelques années, vraiment, c'est le goût. Le goût, et d'ailleurs, le livre qu'on a fait avec Hervé, c'est l'esthétique, on a parlé d'esthétique du goût. On parle parfois des rideaux, on parle de lustres, mais le goût, il y a un vrai travail sur le goût et le résultat final d'un repas réussi, c'est ce qui vous reste dans l'émoire et c'est le goût qui est très dur à expliquer et qui est cette espèce de bonheur qui est du même ordre que d'écouter une belle oeuvre de musique ou que voir un tableau. Donc, aujourd'hui, notre ambition, c'est le goût, le goût et donc tout ce que me propose Hervé passe par ce filtre-là. Il faut que ça m'apporte un plus de, pas en termes de, pour impressionner le chaland, mais que vraiment, ça soit un plus au niveau du goût. Et là, c'est le cas de cette gelée. Voilà. Alors, l'idée, donc, c'est de l'eau, de l'air, un agent gélifiant. Et si on bat, il faut savoir qu'on peut faire des litres et des litres et des litres de mousse à condition d'avoir suffisamment d'eau. Dans le blanc d'œuf qui est battu en neige, ça fait un petit, tout petit volume de neige parce qu'en réalité, il n'y a pas assez d'eau. Si vous mettez de l'eau dans un blanc d'œuf que vous battez en neige, ça se met à monter, à monter, à monter. Et avec un blanc d'œuf, on peut faire un mètre cube. Donc ça, on a introduit ça dans les écoles en 2001. Ça s'appelle les ateliers expérimentaux du goût. Et là, c'est le même phénomène. C'est-à-dire qu'on a pris, donc il y a à peu près, combien, il y a 300 millilitres ? 300 millilitres. La gélatine, il y en a une quantité suffisante pour faire le truc. Le sucre, on pourrait faire en salé ou en sucré. Mais surtout, maintenant, on va battre de l'air. Et on va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme la gélatine prend en gelée, la mousse va être prise. Donc elle est stable indéfiniment. Et il y en a des litres et des litres. Donc là, il y aura un peu de bruit. Alors pendant ce temps-là, on peut peut-être montrer le... Oui, vas-y, reviens. Alors, donc, la question, la question, c'est les lois de la nature sont éternelles. Alors, d'abord, il faut comprendre de quoi on parle. Il y avait le mot gastronomie dans l'affaire. Je vous rappelle que la gastronomie, ça ne veut pas dire la cuisine pour riches. Certainement pas. Ce n'est pas de la cuisine d'apparat. C'est la définition de Bria-Savarin introduite en 1825. Donc c'est de la connaissance. Donc on est bien à notre endroit au Palais de la Découverte en parlant de gastronomie. Maintenant, l'astronomie, vous savez tous ce que c'est. Enfin, vous savez tous ce que c'est. Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est ? Moi, j'aime bien cette image parce que ça veut dire qu'on va chercher un peu plus loin. Donc si on va chercher plus loin, on travaille. Et j'aime bien le travail quand c'est le travail que j'aime faire. Voilà. Alors maintenant, les lois de la nature sont éternelles. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes lois. Alors, j'en ai préparé quelques-unes et quelques expériences. Alors ici, il y a une expérience très intéressante. Enfin, je crois. Qui est la suivante. Vous prenez une goutte d'huile. Alors cette huile, ça pourrait être une huile essentielle de bergamote, d'à peu près ce qu'on veut. Et alors, voilà. Et vous savez que l'huile ne veut pas aller dans l'eau. Alors si j'avais un verre avec de l'eau. Voilà, j'ai un verre. J'ai de l'eau. Donc la question que je pose, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre des choses qui ont de l'odeur, donc qui sont comme des huiles essentielles, dans l'eau. Alors, vous savez que l'éthanol, qui est l'alcool du vin, il est solide dans l'eau. Mais alors, imaginez que je mette l'huile dans l'éthanol. Et ensuite, que je mette l'éthanol dans l'eau. Ben, l'huile va être emportée dans l'eau. Et alors, voilà le résultat. Ça, c'est blanc, parce qu'il y a plein de gouttelettes d'huile dans l'eau. Et c'est parfaitement stable. Alors, voilà typiquement le genre de choses qui peut aller en cuisine. C'est-à-dire que, moi, ça, ça m'amuse beaucoup. Alors, au labo, en ce moment, on est en train de se demander où est l'éthanol. Est-ce qu'il est dans l'eau ? Est-ce qu'il est à la surface des gouttelettes ? J'en sais rien. Personne n'en sait rien. Donc, mon cadeau à Pierre, c'est de dire, tiens, si tu prends de l'eau qui a du goût, si tu prends une huile qui a du goût, et si tu prends un alcool qui n'est pas l'éthanol, qu'est-ce que t'en fais ? Qu'est-ce que t'en fais ? Alors, je vais réfléchir. Là, parce que là, on est sur notre petite histoire, à nous, là. J'ai pas... Et puis, on n'a pas... Ouais, j'ai pas... J'ai pas... On n'a pas suivi, là. Ah oui, parfait. Et là, il se passe quoi ? Là, voilà. Bon. Alors, il y a un peu de bruit aux airs-feux, là. Alors... Alors, pendant ce temps, Hervé, on va peut-être partir, si tu veux, on va parler des... On va parler des verres de vin. Voilà. Voilà. Alors... Alors, les verres de vin, c'était en réalité pour lutter contre une idée de certains critiques gastronomiques qui disaient la cuisine moléculaire, c'est mou. C'est pas vrai, c'est ce qu'on veut. Donc là, c'est dur. Ça, on nous amèrdera plus, c'est connerie. Et là, on a fait un... Donc, l'idée, c'était de faire un verre, un verre comme un... Comme du verre, mais mangeable et avec du vin. Comme ça, c'est un verre de vin. Alors, en plus, il y a un jeu de mots, c'est rigolo. Et là, c'est tout à fait extraordinaire. Pardon, pardon. Et du coup, on a fait un verre d'orange. Et du coup, ils ont fait un verre d'orange. Alors, tiens, voilà. Alors, il est parfaitement réussi, il est superbe. Voilà. Donc, voilà. Il est mince, hein. Voilà. Alors, voilà. Ah, oui, oui. Alors, mais si on le fait plus épais, il est plus craquant. S'il est peu épais, il est croustillant. S'il est plus épais, il est plus craquant. Alors, on va expliquer. Ça, là, c'est moins simple. On prend les vendeux. On le mélange avec du jus d'orange. Et ensuite, on va sécher. Alors, je l'ai préparé d'avance, parce que c'est quand même un temps de sécherche relativement long. Il faut compter entre 5 ou 6 heures, de façon, c'est plus plus haut de l'éducation à l'intérieur. Ça va être évaporé. De manière l'éducation à l'éducation à l'intérieur. De façon, à faire se créer. Ensuite, on n'est pas atteint sur une plaque. Et en essence, on n'est plus. Bien d'accord. Là, que ça va faire. Et donc, effectivement, et après, ça, c'est typique. Ça aussi, d'ailleurs. Après, ça blanchit. C'était jaune, transparent. Et le fait de mettre des bulles d'air, ça blanchit. Et donc, après, effectivement, c'est là qu'on intervient. Notre intention artistique se met en place. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On en met 2, 3 petites choses qu'on va vous montrer. Donc, là, ce petit verre d'orange. Et là, une chose tout à fait absolument superbe. Vous voyez, parce que c'est très, très beau. C'est un verre de vin. Vous voyez ? Donc, voilà. C'est du vin rouge. Donc, pareil, on peut avoir un très bon vin. Ou un vin même réduit. On peut avoir du Porto. Ça peut être du Campari. Ça peut être de la Bertume, justement. Ça peut être un alcool du cognac. Et on obtient quelque chose qui est... Ah, tu l'es mis en poudre. Absolument superbe. Alors, en poudre, ça devrait s'appeler un frité. Oui. Parce que le verre mis en poudre, c'est un frité. Oui, voilà. Donc, c'est un frité de vin. Donc, ça, peut-être qu'on va peut-être les mettre en scène. Alors, on va faire un peu de cuisine pour les mettre en scène. De façon très traditionnelle. Alors, l'orange... Traditionnelle. Oui, ben, oui. Moi, je combats la tradition parce que l'esclavage était traditionnel, mais ça n'était pas bon. Donc, je ne suis pas sûr que la tradition, ce soit... C'est sûr que ça devrait être traditionnelle ? De façon conventionnelle, voilà. Ah. Conventionnelle, voilà. Mais avec les conventions qui ne sont propres qu'à toi. Voilà. On a du sel. Là, c'est bon. On retourne. Voilà. Ah oui, métier de cuillier, on se brûle les doigts. Non. Mais on a le droit de goûter, c'est un avantage. Au labo, on ne mange pas. Dans un labo, on ne mange pas. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, tu as touché pour voir si ça t'est bien cuillé ? Oui. Et comment tu sais que ça t'est bien cuillé ? Oui. Ils ne vous disent pas, mais ils ont un truc. Mettez les deux doigts comme ça, s'il vous plaît. Et touchez ici. Vous allez voir, c'est assez mou. Maintenant, vous mettez l'autre doigt, c'est plus dur. L'autre doigt, c'est plus dur. Alors ça, c'est bleu, saignant, à point, bien cuillé. Ils ne nous disent pas tout. On ne nous dit pas tout. Mais oui, mais quand la science arrive, elle... Mais en revanche, sur le foie gras, ça ne marche pas, ce truc-là. Alors, il y a le foie gras. Là, Pierre, tu fais quoi ? Un petit peu de champignons. Pourquoi ? Là, je construis... Là, je... J'ai demandé à Michel de nous préparer quelques ingrédients. Et puis, voilà, on va faire tout simplement un petit peu de cuisine qui va nous permettre de mettre en scène cette idée. Voilà. Donc, un champignon de Paris. Un champignon de Paris qui est un produit merveilleux, en infusion. Ça a un goût absolument... extrêmement subtil. Que j'ai beaucoup utilisé. Tu tailles en quelle taille ? Pardon ? Quelle taille ? D'œil haché. Voilà. Tiens, Michel, la poêle. Voilà. Tu as les mains propres ? Les mains propres. Voilà. De toute façon, il y a... Ah, là, c'est à sec. Bon, en sec, oui. Un petit peu de sec. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le champignon, il y a de la chitine, qui est une molécule très intéressante, qu'on trouve aussi dans les carapaces de crustacés et dans les exosquelettes d'insectes. Et la chitine, c'est ce qui fait le bon goût des bisques. Et donc, à sec, on fait une pyrolyse de la chitine et souvent, ensuite, on extrait avec de l'eau. Bonsoir, bonsoir. C'est une molécule merveilleuse, la chitine. Moi, je suis un tel directeur du palais, je ferai une sale chitine. Allez, parti. Alors, il y a des trucs qui ne marchent pas. Par exemple, vous voyez, la chitine, c'est un sucre. C'est-à-dire, c'est des sucres enchaînés. Et alors, la cellulose aussi, le coton hydrophile, c'est des celluloses enchaînées. Alors, un jour, j'ai essayé de faire la bisque de cellulose. Ça ne marche pas du tout. Parce que dans la chitine, précisément, il y a des atomes d'azote qui sont bien placés et qui font qu'il y a un vrai goût. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi chimiquement. C'est pas... Voilà. Alors, là, tu mets quoi, alors, là ? Eh bien, j'ai mis le foie gras cru qui provise le beurre. Ah, du foie gras cru, ça coûte cher. Voilà. Ouais, ouais. Et est-ce qu'on aurait pu mettre le gras qui soigne du foie gras ? Oui, mais comme c'est un foie gras de très belle qualité, il soigne très, très peu. Ah oui. Vous voyez ? Alors, les fêtes de Noël vont arriver, il vaut mieux acheter à manger un tout petit morceau, mais acheter un très bon foie gras. Parce que le foie gras rôti, ça peut être délicieux comme quelque chose d'absorbe insupportable. Il y a des catégories qui sont... Par des numéros, Michel, c'est ça ? Voilà. ABC, oui. Par des lettres, pardon. Et alors, là, maintenant, tu fais quoi ? Des courses d'oranges. Je tenais à ce que... Ça, c'est une chose qu'on n'a jamais vraiment fait. Enfin, si, une fois, mais... Je voulais vraiment faire devant vous un peu de cuisine, parce que je trouve que... Que théoriser sur une idée Hervé, je trouve que ça... C'est pas la réalité de notre travail. La réalité, c'est l'idée que nous transmet Hervé, et nous, après, ce qu'on en fait. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Donc là, ce poire à l'orange, voilà. On va prendre... Voilà. Un petit jus d'orange. Voilà. Voilà. Alors là, c'est un truc marrant, parce que dans le jus d'orange, il y a des molécules qui sont volatiles et d'autres pas. Les sucres de l'orange, ils vont rester. Donc ils vont sans doute caraméliser si on pousse un peu. L'eau s'évapore. Mais les molécules odorantes, elles, elles vont sans doute partir. Alors, il faudrait voir si le fait d'avoir ces molécules-là ne va pas réagir avant. Mais c'est des travaux qui sont très longs et très difficiles. Donc, on en a pour mille siècles. C'est-à-dire, de temps en temps, il y avait des gens qui disaient « La gastronomie moléculaire est morte », ben, désolé pour eux, elle ne peut que se développer. C'est-à-dire, chaque geste, ça peut être une question qu'on regarde. Et c'est vraiment passionnant. Non, elle va... Alors ça, c'est la grande confusion. Cuisine moléculaire, c'est de la cuisine. Gastronomie moléculaire, c'est de la science. Ce n'est pas pareil. Donc la cuisine moléculaire, elle est à la mode depuis 20 ans. Donc pour des vrais créateurs, elle est morte. On est d'accord ? Oui, enfin, c'est comme la... Non, Michel, merci. C'est comme la nouvelle cuisine, il y a 30 ans. La nouvelle cuisine, elle a été... Je suis un peu un des derniers descendants de cette histoire de Gouignot. Elle a eu des effets dévastateurs. Parce qu'il y a tout un point de la culture de la cuisine française qui a été un peu habillée de côté, comme les belles terrines, des beaux pâtés, des quenelles. Mais elle a eu un impact extraordinaire sur la façon de vivre la cuisine. Et ça a été effectivement une rencontre entre la presse et les cuisiniers. Ça a apporté une forme de liberté. Et aujourd'hui, la cuisine, effectivement, elle a fondamentalement changé dans les années 70, où effectivement, il y a eu un souci à la fois esthétique, à la fois un peu mondain, à la fois aussi sur le plan de la santé, de manger de façon plus légère, de façon plus élégante, des choses moins lourdes. Et il en est resté des choses extraordinaires. Et c'est ce qui se passera aujourd'hui avec la gastronomie, l'usine moléculaire, où les choses vont reprendre leur place et vont être très utiles, parce que ça apporte quoi ? Du plaisir ? Ça apporte des choses différentes, des nouvelles textures, des nouvelles... Voilà. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il y aura après ? Non, mais réponds pas, parce que moi, j'ai ma réponse. Je ferai tout pour que demain, il y ait une cuisine qui s'appelle Note à Note. Mais on a décidé de ne pas en parler aujourd'hui. Alors là, tu fais quoi, là ? Là, je mets en scène mon histoire. Voilà. Donc, les champignons grillés... Donc, tu mets en scène. Mettre en scène, ça veut dire qu'on ne peut pas n'importe quoi. On le construit, quoi. Donc, j'ai une hypothèse à vous céder. Dans le monde humain, quand quelque chose est construit, il est beau. Et alors, ça pose la question de cette exposition, où souvent, les matières qu'on trouve dans l'espace sont précisément pas construites. Mais l'œil du photographe, il va trouver des constructions. C'est ça qui est intéressant. Et l'œil du visiteur aussi va chercher des constructions, alors qu'elles n'y sont pas. Si vous mettez des étoiles dans le ciel, il n'y a pas de casseroles. Mais votre œil reconnaît des casseroles. Et donc, il y a une construction. Alors, là, maintenant, pardon. Je vais groster mon histoire. Alors, d'habit du poivron vert. Un poivron vert qui est de très belle qualité. Ça veut dire quoi ? Là, on a un petit peu des habits qui dévergent avec Hervé. Évidemment, un poivron vert, s'il est cultivé sur du plastique et de toute façon, sans un brin de soleil, il n'est pas très bon. L'origine des produits est quand même... Elle aide quand même à faire de la... Elle aide quand même à faire de la belle cuisine. Voilà. Ça, c'est donc des cocos de pin Paul. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question. J'ai des questions. C'est qu'est-ce que c'est qu'un beau produit ? Point. Je voudrais bien comprendre. C'est un produit qui a du goût. Oui, mais quel goût ? Parce que même une tomate d'hiver, elle a du goût. Hervé, Hervé. C'est une question que je pose, je voudrais comprendre. Mais prends pas les bâtons. Qu'est-ce que vous avez mis, monsieur, à ce soir ? Ça, c'est des cocos de pin Paul. Alors, il y a aussi dans la cuisine une économie de fonctionnement. Il ne faut pas les jeter. Par exemple, ce bouillon... Ils n'ont pas compris ce que c'est. C'est les cocos de pin Paul. Vous connaissez quoi, les cocos de pin Paul ? Les cocos de pin Paul, vous ne connaissez pas. Alors, on va tout reprendre à zéro, on va l'hervé. C'est des haricots blancs. Voilà. Mais des beaux produits. C'est la fin de saison. C'est en Bretagne. Et un mot là-dessus. Je pense que c'est une des clés, peut-être, de la survie. Enfin, la survie. Je ne suis pas un technicien de l'agriculture ou de ces choses-là. Mais aujourd'hui, plutôt que de penser volume, 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 pensons qualité, qualité. Et aujourd'hui, par exemple, il y a des producteurs, des oignons de Roscoff, l'ail de Lautrec. Ils ont créé un label. Ce label, il est parfaitement contrôlé. Les cocos de pin Paul, c'est délimité dans l'espace. Ils ont un cahier des charges. Et ces gens-là produisent pendant 4 mois à peu près un produit de très belle qualité qui s'appelle le cocos de pin Paul. C'est un haricot blanc. Et au lieu de le vendre 50 centimes d'euros, il est vendu, je ne sais pas, mais peut-être 2 euros le kilo, peut-être 3 euros le kilo. Et c'est quoi un beau haricot ? Eh bien, c'est un haricot qui a du goût, qui est l'eau en bouche. C'est un produit qui va être... Ah, voilà la définition, qui est l'eau en bouche. C'est important, qui a une belle texture, ce n'est pas du plâtre, c'est une belle mâche. Je vais vous inviter à les goûter, d'ailleurs. Alors, vous voyez là, par exemple, Hervé, là, me parlant, est en train de me faire rater mon histoire. Non, parce que la cuisine, c'est un art modeste. Parce que la cuisine, vous cuisinez tous à la maison. Pas forcément bien, mais vous cuisinez, et pas forcément des bons produits. Mais, dans tous les cas, même un hamburger, lorsqu'il est resté 3 minutes sur une table, il n'a plus le côté appétissant. Et la cuisine, ce qui en fait un peu ça, ce qui rend notre démarche forcément modeste, c'est que la durée de vie est très très courte. Un plat, vous le faites, au bout de 3 minutes, il est mort. Donc, il faut le manger. Donc là, je recommence. Donc, la température est importante. Donc là, effectivement, c'est ni chaud ni froid. Donc, c'est mieux comme ça, d'ailleurs. Et puis là, on va mettre notre... Le verre d'orange, voilà. Donc. Alors ça, c'est une sorte de chapeau en verre d'orange. Oui, c'est un chapeau. Et puis surtout, et puis surtout, c'est... Surtout, c'est du goût. Ça rapporte que... C'est le... Vous voyez ça, c'est magnifique. C'est d'une finesse. Bravo, Michel. C'est super bien fait. Ah, tu le voulais très fin. Ah non, c'est superbe ça. Ah, très mince plutôt. C'est magnifique. Allez, voilà. Et là, on a... Voilà. Là, on a une histoire. Donc, sur une intention de hermétisme, là, on a... Attends, il faut le mettre en dessous de la caméra, là-bas. Là, on a une vraie histoire. C'est une histoire de cuisine. Non, non, on l'a... Tiens. Non, là, on ne la voit pas. Un peu plus près encore. Non, encore, encore. Ici. Voilà. 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 Alors, levure, soyez, il va... Il va bien. Pendant ce temps-là, j'ai fait une chose. Vous voyez, dans la... Alors, moi, j'aime bien que les gens goûtent parce que finalement... Voilà. Donc... Alors, là, ils feront plus attention. Là, tenez. Pour reconnaître un oeuf frais d'un oeuf dur... Il y en a au moins pour 4 personnes. Voilà. Il y a un moyen. Ça ne consiste pas à faire tourner les oeufs parce que les oeufs, ils tournent toujours. En revanche, ça consiste à les faire tourner et à les arrêter. Et ils se remettent à tourner. Alors, ce machin-là... Je recommence, hein. Vous voyez, un oeuf frais, je l'arrête, je lâche, il repart. Parce que la coquille a entraîné l'intérieur. Et une fois qu'on a arrêté la coquille, l'intérieur continue à tourner. Donc, il fait repartir la coquille. Voilà. Alors, ce machin-là s'appelle le glitch effect. Et il y a la même chose dans les supernovas. Ah, pardon, oui. Non, alors, ce n'est pas la capillarité. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ah, il est dépassé. Ça, c'est bon. Non, non. Oui, le glitch effect. Alors, ça, c'est des radiographies d'oeufs. Parce que mon frère est radiologue. Alors, je lui ai demandé de me... Vous voyez, là, on voit la poche à air, ici. Et ça, c'est une échographie d'oeufs. Ce que vous voyez, c'est le jaune d'oeuf. Le jaune d'oeuf est fait de couches concentriques. Parce que la poule dépose des couches le jour, la nuit, le jour, la nuit. Vous voyez, pour une poule, il faut à peu près 8 jours et 8 nuits pour faire un jaune. Puis ensuite, elle dépose une membrane, des protéines. Ploque, ça descend, ça gonfle une coquille et ploque leur sort. Alors, voilà pourquoi il peut y avoir ce glitch. C'est la même chose dans les supernovas. Donc, gastronome, astronome. On n'est pas loin. Alors, l'oeuf de préparation, donc toujours avec ce verre, là, on va prendre le verre de vin. Donc, là, le coco de pain Paul. Alors, j'ai amené un produit très modeste, que souvent, on ne sait pas utiliser. C'est du haddock. Et voilà, donc, on met en général, on met des morceaux de haddock, on les met dans du lait, et on l'écupe pendant 10 minutes, et le haddock, il n'y a plus aucun intérêt. Là, il est cru. On le retire. Michel, à s'allumer, voilà. Donc, on va laisser froidir. Là, c'est du verre de concombre. Du verre de concombre. Avec la peau ? Avec la peau, oui. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, il ne vous le dit pas parce qu'il y a beaucoup de détails, mais vous voyez, j'en ai pris un. Souvent, ils sont taillés en biais. Et le croquant en biais, ça tourne sous la dent. Et alors, il y a une taille tout à fait particulière. Moi, j'ai vu un jour Pierre tailler des échalotes. Il les taillait encore en biais. Pourquoi ? Non, mais la découpe est, ça, le jour où on en a parlé, la découpe est aussi très importante. La perception de la matière n'est pas du tout la même. Ce haricot, si vous l'écrasez ou si vous le coupez en morceaux, on n'obtient pas le même résultat. Le haddock, pareil, c'est-à-dire que la façon dont vous coupez un produit, la perception est totalement différente. Et là, dans cette concombre, vous remarquez qu'il y a un peu, il y a bien sûr du vert, mais le vert en soi n'est pas très bon. Enfin, c'est quand même très, très amer. Alors que là, il y a un peu de blanc. Vous voyez, il y a un petit peu de chien de concombre. Il ne vous dit pas tout. Un jour, il m'a dit que je coupe en biais parce que je n'arrive jamais à tailler droit. Ça, c'est vrai aussi. Alors, donc là, vous voyez, c'est tiède. Voilà. Donc là, ce n'est pas chaud, c'est froid. Donc tu mets le... Et là, c'est cuit, là, vous voyez, là. Oui, donc tu ne fais pas frémir, mais... Même pas, même pas frémir. Comment tu appelles ça ? J'ai frayé. Effrayé, voilà. Le ad hoc est effrayé. Voilà. Et tu ne construis pas ? C'est construit, là. Ah, d'accord, c'est vrai. Mais tu ne vas pas mettre des cruques par-dessus ? Ah, je ne sais pas. On va voir. Il est superbe, là, donc. Le poids du qualité, il est formidable. Non, mais il ne faut pas non plus forcément rajouter, rajouter. C'est... Grosse cuirée, je fais. Pardon. Je prends ça. C'est une cuillère. C'est bon, je fais une cuillère. C'est une cuillère, c'est une cuillère. Alors, maintenant... Donc, on va mettre... Alors là, attends, tu fais quoi, alors, là, du coup ? Encore du champignon de Paris. Oui. Pourquoi champignon de Paris ? Pour isoler... Enfin, bien sûr, le goût. Le goût, le goût. Encore un petit champignon de Paris, Michel. Tous les gestes de cuisine doivent se justifier par le goût. Enfin, essayez. Essayez de faire des choses qui aient du sens. Je ne dis pas qu'on y en a toujours, hein. On cherche. Alors là, tu ne les haches pas, ce que c'est. Ah non, non. Hop, comme ça. Voilà. Et pourquoi champignon de Paris et ad hoc ? Pourquoi champignon de Paris et ad hoc ? Ce que je disais à l'instant, c'est que l'oignon de Paris est un produit relativement bon marché. C'est un produit tout à fait intemporel, puisqu'on trouve ça absolument toute l'année, pratiquement partout. C'est un produit qui a une saveur très subtile. Il y a une texture un peu moelleuse, qui ressemble un petit peu à un marshmallow. Voilà. Et le verre de bain, que l'on va servir devant les convives, parce que ça fond tout de suite. Et on fait ça. Voilà. Tiens, faites goûter Michel. Portez un peu. Voilà. Bon. Alors, le trouvure, c'est prêt. Voilà. Alors, on peut faire un bar aussi. Michel a amené un bar. Alors, tu vas faire un bar au Wurks ? Oui. Non, un bar avec le vent de sable. Ah, tu rajoutes un verre de vin. Voilà. Alors là, là, tu tailles du bar. Voilà. Et là, tu fais quoi, là ? Je l'incise. Pourquoi ? Pour casser la chair. Et toujours pareil, le souci de trouver une idée qui procure une sensation de plaisir au niveau de la mâche. Voilà. Voilà. Vous voyez, je l'ai. Un petit peu de beurre frais. Oui. Dans ce temps-là, je vous montre une loi éternelle de la nature. Vous savez que les pinceaux, ça prend la peinture et ça la dépose. Un pinceau, c'est quand il y a deux surfaces très proches. Alors, ici, j'ai ça, mais ça pourrait être des verres. Si vous mettez ça collé, la ligne de contact, c'est deux surfaces très proches. Si vous le plongez dans l'eau, immédiatement, ça se met à monter exactement à la limite des surfaces. Ça s'appelle la capillarité. Alors, est-ce qu'on peut en faire de la cuisine ? Alors, la réponse est là. Voilà un plat où on utilise la capillarité pour faire venir du goût dans l'aliment. D'habitude, ça ne marche pas bien. On n'arrive pas à faire du goût. Alors, j'avais, dans le temps, on faisait des intrasauces, c'est-à-dire la seringue, on injectait. Alors, ici, l'idée est la suivante. Vous voyez, il y a l'eau qui monte par capillarité dans un petit tube. Dans un poil de pinceau, ça serait pareil. Mais, attention que dans la viande, dans vos steaks, parfois, si vous regardez bien vos steaks, vous verrez des fentes. S'il y a une fente et s'il y a du jus, immédiatement, vous pouvez être sûr que par la capillarité, ça monte. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Ben oui, on taille un légume, une viande, un poisson, on fait plein de chantes, on le trempe et par capillarité, voilà le plat qu'avait fait Pierre. Ah, c'est super. Et on appelait ça un shitao parce que shitao, c'était un peintre japonais qui a fait un traité de peinture qui s'appelait l'unique trait de pinceau. Donc, voilà un procédé culinaire qui n'est pas dans les livres de cuisine jusqu'à présent. Je l'ai appelé un shitao et ça, c'était absolument extraordinaire. Un shitao et du homard. Donc là, vous voyez, c'est du beurre. Alors, beurre noisette. Beurre noisette, ça a été une histoire qui m'a mis en mal à l'aise. On était allé en Espagne avec Hervé il y a 3-4 ans. Et justement, j'étais censé accompagner Hervé puisque la star, c'était Hervé. Et je suis parti en Espagne avec, je crois, deux crêtes de coque, un petit bout d'adoc qui est gros comme ça et du beurre. Après, on a tenu l'auditoire pendant une heure et demie avec un beurre noisette. Moi, personnellement, j'étais très mal. Intellectuellement, Hervé, c'est abusé. Mais moi, devant 2000, j'exagère, mais bien 500 personnes. Il ne s'agit pas de m'amuser. Mon plaisir n'est pas égoïste. La question est la suivante. Les cuisiniers du monde entier font des beurres noisettes parce que c'est un goût extraordinaire. C'est difficile à faire. C'est vrai d'ailleurs. Il y en a certains qui le reconnaissent à lui, le bruit de crépitement. D'autres à la vue, d'autres à l'odeur. Moi, je dis qu'est-ce que c'est un beurre noisette ? Est-ce qu'ils sont différents ? Et il se prouve que Pierre fait des beurres noisettes très, très particuliers. Souvent, il rajoute un petit jus dedans, non ? Voilà, c'est ce qu'on va faire. Ah bon ? Voilà, beurre noisette. Voilà. Là, c'est du jus d'huître. Ah oui. Alors, du coup, il y a une... Un tout petit peu de jus d'huître, voyez. Et alors, du coup, le beurre noisette, est-ce qu'il est changé ? Parce que vous savez que je change... Je le mets... Attends, t'es hommé, je termine. Ah oui, pardon. Est-ce que c'est frais ? Presque. Je mets le bar. Hop, pardon. Fui au moins. Mais le bar était toujours vivant. Voilà. Donc il est frais. Voilà. Ah, tu remets du beurre. Un petit peu de beurre, voilà. Je fais un assiette herbe, s'il te plaît. Une assiette. Plate, ronde. Plutôt creuse. Voilà. Oui, chef. Merci. On va servir celle-là. Très bien. Voilà, hop. Le bar. Oui, donc, il a vu, c'est à peine, à peine cuit. Là. Je remets un petit peu de beurre frais. Je mets le... Là, pour le coup, là, ce verre de vin, il va être utilisé comme un liant. Là, tu perds le côté craquant. Oui, oui, mais j'obtiens... Oui, mais là, je travaille le goût, là. Tu vas y mettre du concombre ? Non. Pas de concombre. Pourquoi ? Concombre, vin rouge, c'est pas terrible. Pas comme ça, enfin, je veux dire avec les huîtres, pardon. Concombre, vin rouge, huîtres. Et si je te demandais un cadeau, c'est-à-dire de me faire un jour un plat avec concombre, vin rouge, huîtres, tu y arriverais ? Oui, enfin, alors, quelques petits haricots qui sont froids, ça remplace le pain. Vous voyez, ça va remplacer le... Voilà, voilà. Et on pourrait rajouter éventuellement... Qu'est-ce que tu fais, là ? Voilà. Je le sale légèrement. Donc, c'est une bille de foie gras enrobée de vin. Voilà, voilà, vin rouge, voilà. Hop, voilà. Oui, c'est le verre de vin, enfin, le frité de vin. Pendant ce temps-là, vous aurez observé que la texture change derrière le fouet, je ne sais pas si on le voit. Et il y a une espèce de... Maintenant, les pales laissent une... C'est plus mou, quoi. Voilà, il est prêt. Silence. Oui, oui. C'est toujours les mêmes qui ont une assiette. Voilà, merci, Hervé. Ah oui, parce qu'il est bien plein. Voilà. Michel, ça te va ? Alors donc, on peut faire des litres et des litres. C'est une question de liquide. Voilà. D'ailleurs, on pourrait faire même des mètres cubes et des mètres cubes parce qu'un blanc en neige, si vous avez une seule bulle, ça s'appelle déjà un blanc en neige. Et si vous mettez une bulle avec le blanc d'un oeuf, vous pouvez faire 300 mètres de rayon. Donc, on voit bien qu'on n'est pas limité à un mètre cube. Voilà, vous voyez, voilà. Voilà. Alors là, on a amené des verres pour quand même, pour faire goûter. Donc, on a fait une huée de concombre avec le verre de concombre et on va remplir ça. Et la peau verte, donc, qui est effectivement conservée de l'acide citrique pour qu'elle noire 6. L'acide ascorbique ? Ah, oui, pardon. Ah oui, parce que dans le jus de citron, c'est l'acide ascorbique qui s'appelle vitamine C. Citrique, Michel. L'acide citrique. Ah oui, mais ça conserve plus la fraîcheur avec l'acide ascorbique, la vitamine C. J'en ai, si tu veux. Non, c'est bon. On fait, là, trop tard. Non, mais l'acidité conserve bien la fraîcheur. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a une réaction avec une enzyme qui s'appelle les polyphénoloxydases. C'est un mot barbare, mais ça fait brunir les champignons de Paris, les poires coupées, les pommes coupées, etc. Et c'est la vitamine C, essentiellement, qui bloque le mieux. Et voilà pourquoi vous avez du E300 dans les produits industriels. C'est qu'on en met parce que c'est efficace. Mais quand on met du jus de citron, c'est la même vitamine C. Il n'y a pas de miracle. Alors, faut-il marquer sur les cartes de restaurants qu'on a mis de l'acide citrique ou de l'acide ascorbique ? Moi, je ne suis pas pour, parce que sinon, on va se mettre à marquer qu'on va tout mettre, et ça manque de charme. Oui, c'est ça. C'est couillon, je trouve. Coprolali, mais c'est fait exprès. Il y a un rapport de quantité de mousse sur quantité de... Oui, enfin... Oui, enfin... Ça, c'est... Voilà, ça, c'est... Ça, c'est expression artistique, effectivement. Bon, il faut que ce soit... Il faut qu'il y ait un équilibre. Le Wurt, c'est en fait... C'est le socle du concombre. Ce n'est pas le contraire, bizarrement. Ce n'est pas le concombre qui est le socle du Wurt. Le Wurt va donner une plus-value à cette gelée de concombre. Voilà. Là, on fait un plat. Avec ce Wurt, on fait une corolle de Saint-Jacques, de un doc, comme ça, qui est à peine très, très bon, trop écuite, comme vous l'avez vu, là. Et on sert ça sur une râpée de radis noirs au réfort. On met le Wurt et on l'erse devant les gens. On verse un peu de la ribot. Et ça fonctionne très bien. Alors, juste un mot sur l'idée de mettre des noms de chimistes sur des plats. C'est que si le public déteste la chimie parce qu'il croit que ça pue, ça pète, ça empoisonne et ça pollue, si on lui fait manger des plats qui ont un nom de chimiste, on fait manger de la chimie. Et si c'est bon, il dit c'est bon. Et donc, on réconcilie le public avec la chimie. Ce qu'il faut, parce que la chimie, c'est pas les applications de la chimie. Il ne faut pas confondre. La chimie est une connaissance, c'est-à-dire une science qui produit la connaissance. C'est parce qu'on a la connaissance qu'on n'est pas des bestiaux. Et les pesticides, les médicaments, les cosmétiques, tout ça, c'est pas de la chimie. Ce sont des applications de la chimie. Et c'est bien différent. Quand il y a un meurtre, qui est responsable du meurtre ? C'est pas le couteau. C'est pas le fabricant de couteaux. C'est l'assassin. Donc, il ne faut pas confondre. Donc, vive la chimie. L'arc culinaire aussi. Et d'abord, on est dans la salle de chimie. Et dans la salle de chimie, d'ailleurs, moi, si j'étais patron du Palais de Découverte, je virerais toutes les applications. Je ne ferais que de la chimie. Parce que les applications, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Ça doit être une autre salle. Alors, là, tu fais quoi, pardon ? J'ai terminé mon histoire, là, voilà. Mais là, c'est une autre histoire. Non, 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 ça même. Mais en dessous, il y avait quoi, le truc vert ? Concombre. Ah, donc, là, c'est de l'eau de concombre ? Voilà, et là, c'est de l'eau de concombre. Voilà, en cul, voilà. Ah, eau de concombre, concombre randé. Champignons de Paris, pas champignons de Paris ? Non, pas de pote, pas de pote. Pas champignons de Paris, non. Verre de vin ou pas de pote. Verre d'orange, oui. Et pas le verre de vin ? Non, non, non. Et des cocos ? Pardon ? Des cocos ? Des cocos, non. On peut remettre ça. Tiens, voilà le verre d'orange. Merci. Allez-y. Voilà, tiens. Une groselle. Une groselle qui va accentuer l'acidité. Tiens, la groselle, voilà. Typiquement, le produit, aujourd'hui, qu'on trouve absolument partout, partout, toute l'année. C'est un peu la groselle que l'on a connue, enfant, encore ambassée dans les jardins. Mais elles sont grosses, elles sont belles, elles sont acides. Et elles jouent un rôle intéressant au niveau ponctuation de saveurs et d'assaisonnement. Voilà. Voilà. Et on peut mettre, effectivement... Alors, pendant ce temps-là, puisqu'on est quand même dans une exposition astronome-gastronome, je voulais vous dire que si vous regardez bien toutes les matières alimentaires, en étant un vrai artiste photographe, on devrait pouvoir arriver à trouver des choses qui ont parfois une correspondance, parfois d'autres, parfois pas. Alors, je ne sais pas si on aura le temps. Je vais passer le... Sur les soufflets, on y reviendra peut-être si on a le temps. Ce que je voulais vous montrer, c'est des images au microscope d'aliments. Alors, vous voyez, vous voyez, là, de la pâte à pain. Donc, dans du pâte à pain, vous avez les grains d'amidon qui sont pris dans un réseau de gluten. Alors, la question que je pose, c'est, est-ce qu'on verrait ça dans l'espace ? C'est-à-dire, est-ce que... Et là, notre astronome, notre astrophysicien, où est-il ? Qui est l'astrophysicien dans la salle ? Y a-t-il un astrophysicien dans la salle ? Ouais, bon, enfin, il pourra nous dire, à son avis, est-ce qu'on pourrait trouver ça dans l'espace ? Moi, je crois que non, parce que les grains sont ronds. En revanche, vous voyez, ça, c'est le réseau de gluten qui va tenir les pâtes, les spaghettis. Alors, ça, c'est typiquement ce qu'on voit dans des images où on a le vide galactique. Ça, ça vous dit quelque chose dans l'espace ? Bonjour. Bonjour. Je vous présente rapidement, je vous passe un intrus. Je m'appelle Sébastien Charnoz, du travail avec Geneviève pour l'exposition. Alors, voilà, ça a tout à fait... Moi, ce que ça m'évoque comme ça, alors que c'est peut-être la même chose que vous, c'est que ça évoque, en fait... Moi, ça m'évoque des spaghettis, parce que c'est des spaghettis. C'est des spaghettis, voilà. Voilà, donc, en fait, ça évoque comment sont structurées les galaxies dans l'espace. Si vous pointez un télescope vers l'univers profond, donc très loin, vous verrez comme ça des filaments, des structures comme ça. Et ces filaments, en fait, ce sont des chapelets de petites galaxies, les unes à côté des autres. Et ça ressemble tout à fait à l'univers à grande échelle. Celui-là... Alors là, ça, c'est le chaudron stellaire, hein. Mais en réalité, sauf erreur, c'est de la viande qui a cuit trop longtemps. Celui-ci, alors celui-ci, c'est... Vous avez ça dans vos tasses à café, c'est la mousse de l'expresso. Donc, pas de doute, hein. Alors, celui-là, c'est les plaques à la surface du thé qu'on a une eau calcaire. On revient à celui-là. Alors, ça, c'est quand on fait une crème anglaise, il y a des grains de sucre. Ils sont transparents. Le sucre n'est pas blanc, contrairement à ce qu'on croit. Chaque grain est transparent, hein. Ça, c'est quand on fait le ruban. Mais je trouve qu'on n'aurait pas ça dans l'espace. Alors, ça, c'est un gel de gélatine. Tout à l'heure, le Wurtz, les bulles d'air ont été emprisonnées dans ce réseau gélifié. Donc, ce qu'on voit, c'est la gélatine. Et alors, la question, c'est... Que je me pose, mais que je pose... C'est ça, mon... L'idée. Voilà, ça, c'est un morceau d'oignon. Et vous voyez, l'oignon, il a des canaux qui montent la sève et qui descendent les mains. Ça, on n'aurait pas ça dans l'espace. Alors, je me permets intervenir. Si tout à l'heure, on a le temps, je me ferai fort de vous montrer que je pense que sur la plupart des photos que vous avez montrées, il y a des analogies graphiques très importantes. Oui, mais celle-là. Celle-là, oui, ça sert à... On n'aura pas. Ça rentre à un endroit dans les zones de Saturne. Bon, et celui-là ? Alors, ça, c'est des... Ça, c'est la paroi cellulaire des tissus végétaux. On a vidé des... C'est un... C'est du poids, sauf erreur. Et celui-là, vous l'auriez ? Ça, il y a des structures comme ça au pôle nord de Mars, quoi. Ben, c'est de l'oignon. Et alors, celui-là, vous ne l'aurez jamais dans l'espace. Sauf que c'est... Vous l'aurez sur Mars. C'est un abstrait numéro un de Pierre Gagnère. Alors, Pierre, tu nous fais quoi maintenant ? Le Prislet. Alors, ben voilà, le Prislet, c'est typique... Joseph Prislet, donc chimiste. L'idée, c'est... Vous connaissez la crème anglaise. On a vu l'image. La crème anglaise, c'est du jaune d'œuf, du sucre, du lait. On chauffe. Et en réalité, ça fait ce qu'on appelle une suspension. Ça veut dire que l'œuf coagule, fait des petits grains. Et c'est ça qui donne de la viscosité. Et alors, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un Prislet avec autre chose que les protéines de l'œuf ? Alors, où est-ce qu'il y a des protéines ? Viande et poisson. Donc, on peut extraire les protéines de la viande et du poisson, les mettre dans une base liquide. On chauffe et on a comme une crème anglaise, mais de viande ou de poisson. Il faut un nom, donc c'est le Prislet. Alors, celui-là, je ne sais pas comment vous l'avez fait. Alors, celui-là, c'est de la langue aussi. On a pris des langues de l'écule dans une fine. On va la mixer finement avec du lait. Donc, le lait, pour moi, c'est du gras. C'est du gras dans l'eau. C'est une émulsion. Émulguéré, ça veut dire traire. C'est Ambroise Paré, chirurgien du roi, qui en 1560 a introduit le mot émulsion. Il est né à Angers. Et cet homme a bien dit, quand il y a du gras dans l'eau, c'est une émulsion. Ça n'est donc pas du tout pareil qu'une mousse. Une mousse, c'est de l'air dans l'eau. Levure, c'était une mousse. Ça, c'est une émulsion parce qu'il y a un peu de gras. Donc, quand on fait mousser, on dit foisonner. Quand on veut mettre du gras dans l'eau, pour faire comme une mayonnaise, on dit émulsionner. Donc là, on a une suspension émulsionnée. Mais en gros, on a extrait les protéines. Oui, oui, en gros. Mais c'est deux langages qui peuvent apprendre à se parler. Pierre, est-ce que tu crois qu'on arrivera à apprendre à se parler avec nos mots partagés ? Non, mais... Oui, on y arrive parce que moi, je vois, j'ai... On a un restaurant à Dubaï. Et à Dubaï, dans la cuisine, il y a 23 nationalités. Et avec des gens qui parlent en anglais approximatif, pas mieux que moi. Peut-être pire que moi. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a un projet. Et autour de ce projet, les gens arrivent à communiquer, à s'entendre, à ne pas se battre. Alors que dans leur pays, ils se détestent. Voilà. Donc, il y a... Un projet permet aux gens de... De vivre en paix. Et de... Et de... C'est évident des cancers, c'est évident des drames. Alors, là, tu mets comme une crème anglaise. Voilà. J'ai fait chauffer en fait le lait. Voilà. Donc là, on va dire qu'on a le mélange de sucre. On a le mélange de sucre et j'en ai. L'équivalent, l'homologue. On a les protéines, on y met le liquide. C'est chaud, donc les protéines vont coaguler. Donc, ça va donner de la consistance à l'appareil. L'appareil, ça veut dire la préparation, hein, en fusine. Et donc, ça va prendre une consistance qui sera celle qu'on voudra. Si on veut que ça soit épais, ça sera épais. Si on veut que ça soit liquide, ça sera liquide. Tu veux que ça soit liquide ou épaisse, ce coup-ci ? Euh... N'apport. N'apport. J'en ai un peu plus liquide. Les fatiglières aussi, pour qu'elles soient froides. Donc, quand je vais manger, je vais consommer froid, comme une crème anglaise. Et là, on pourra la consommer les chaudes. Le... Question du goût, Pierre, là-dedans ? Ah, c'est superbe, le goût, là. Mais tu vas rajouter des chaudes ? Ah, ben là, on va... Ce plat, on va le faire... On va le démarrer dans quelques jours avec la truffe blanche et des Saint-Jacques. C'est-à-dire que vous allez faire comment ? Ben, ça, c'est ce qu'on fait. Oui, oui. On aura... On aura, effectivement, une salle des champions de Paris. Des très belles lamelles blanches, des artichauts poivrades, crus, taillés très, très fins. Il n'y a rien. Cet appareil sera agrémenté de truffe blanche et versé devant les gens, voilà. Tout simplement. Alors, évidemment, la recette... Enfin, il n'y a pas celle-là, mais la recette d'un prisselet se trouve sur le site de Pierre. Vous allez à http3w pierre-credunion-gagnère.com et vous allez dans Art et Science et vous trouvez toutes les inventions décrites et derrière ou à côté, toutes les recettes. Donc, il y a la décryption du prisselet. En gros, ce que je viens de vous dire, il n'y a pas besoin de plus. Il y a 122 idées, pour l'instant. Je suis un peu en retard depuis cette année. Là, on a eu... On a bloqué sur le note-à-note. En plus, pour des petites raisons techniques, il y a des choses qui n'ont pas été mis sur le site parce qu'on va refaire le site, là. Il sera après, je pense, après les fêtes. Mais il y a plus de 120 idées depuis qu'on travaille ensemble. Mais là, c'est ouvert, le site ? Ah oui, oui, oui. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, pardon. J'ai une question. Je voulais savoir si cuisiner avec une cuillère en métal ou une cuillère en bois, ça changeait les choses ? Non. Ah ben, quand on a du jaune d'œuf avec une cuillère en argent, c'est pas terrible. Ah ben, elle parle de métal, hein, pas d'argent. Ah, ben, l'argent, c'est un métal. Ah, pardon, oui. Dans l'occurrence, pas l'occurrence. Pour le métal, c'est... Si vous utilisez du métal, vous le rayez. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Voilà. Non, mais en vrai, on a fait des progrès considérables. L'inox est une chose éblouissante. On ne s'est pas rendu compte de la chose. Absolument. Dans le temps, les pots en terre, ça cassait. Le cuivre, ça faisait du verre de gris, qui est quand même toxique. Absolument. L'aluminium, c'est pas toujours jojo. Et du coup, l'inox, l'inox a été fait pour qu'il n'y ait pas d'échange. Mais du coup, on ne peut pas demander qu'il y ait des échanges. Mais inversement, il n'y a pas d'échange. Et donc, la préparation, elle reste telle qu'elle, quoi. Donc, c'est un truc extraordinaire. On n'a pas... On passe blasé dans ce monde, sans même regarder l'inox. Moi, chaque fois que je vois un truc comme l'inox, je me dis, mais ils ont été vachement bons, les gars. Applaudissements. Applaudissements.